Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que je vous recommande surtout de la partager au maximum parce que le sujet concerne Granko. Vous le savez tous, Granko a été présenté hier à la télévision nationale à la soirée et vous avez tous vu son image quand il descendait dans le véhicule militaire. L'ex-ministre de la sécurité présidentielle au temps de capitaine Moussa Dadis Kamara, le colonel Claude Pivi, comme vous le savez, a été arrêté par la police libérienne avant d'être extradé à Conakry et revenu sur les circonstances de sa sortie du territoire après son évasion le 4 novembre à la maison centrale de Conakry. Alors la famille, selon Granko, il dit d'après l'évasion à la maison centrale de Conakry, Granko dit c'est le même jour que j'ai continué. Ils m'ont fait accompagner par trois des gens qui sont venus derrière moi à la maison centrale de Conakry. Donc ils m'ont balancé directement pour aller en forêt. Je suis parti en forêt, selon Granko, arrivé chez moi dans mon village, j'ai fait trois jours. Et le quatrième jour, Granko dit qu'il a continué vers le Libéria. Alors la famille, c'est ça Granko a précisé hier à la télévision nationale parce que vous avez tous vu la vidéo, peut-être je vais même vous mettre la vidéo, vous allez voir. Le 4 novembre 2024. Depuis l'évasion à Conakry, à la sûreté, c'est le même jour là, j'ai continué. Ils m'ont fait accompagner par trois des gens qui sont venus derrière moi à la sûreté. Donc ils m'ont balancé directement pour aller en forêt. Je suis parti en forêt, arrivé chez moi dans mon village. J'ai fait trois jours, quatrième jour. J'ai traversé pour aller au Libéria. Cette arrestation fait suite au mandat d'arrêt délivré à l'époque par le parquet militaire permanent de Conakry. L'ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle du capitaine, Moussa Dadis Kamara, était poursuivi pour sa participation aux événements du 28 septembre 2009. Rattrapé par les autorités, il doit faire face à la justice de son pays pour puriser sa peine. Les efforts conjugués, les forces de défense et de sécurité ont permis d'interpeller et d'arrêter Clot du PIVI. Alors nous avons cru devoir assister à sa mise à disposition au compte des la justice qui nous représentent actuellement en nom de M. le ministre de la justice, garde des Sceaux, ministre des droits de l'homme. Et nous rassurer aussi que toutes les dispositions en termes de sécurité sont prises pour éviter qu'il y ait des complicités externes pouvant porter atteinte à son intégrité physique et morale. Ainsi, au terme de dix mois de cavale, Clot du PIVI est arrêté et ramené en prison pour puriser sa peine. Alors la famille, comme vous le savez, Granco a été condamné à perpétuité dans le massacre du 28 septembre 2009. On a tous vu le verdict qui a été rendu par le juge Ibrahim Assur de Tunkara le 31 juillet dernier. Alors, à préciser que l'évasion de Granco à la maison centrale a été facilitée par son fils Vernier PIVI, qui reste toujours introuvable, en tout cas selon le parquet. Alors la famille, la dernière nouvelle concernant Granco, ce qu'il faut savoir, c'est que Granco n'a pas été retourné à la maison centrale du Conakry. Tout, il a été expiré le 4 novembre, comme ce que je vous ai dit dans l'article 4 novembre 2024, par un commando armé. Alors, l'ex-ministre de la sécurité présidentielle de capitaine Moussa Dadis Kamara, désormais la famille, colonel Claude PIVI, il est incarcéré à la prison civile de Koya. Une maison carcérale reconstruite récemment après avoir subi l'année dernière une attaque d'une envergure, parce qu'on a tous vu ça l'année passée, il y a eu tellement d'évasion dans la maison d'arrêt de Koya, il y a eu beaucoup d'évasion de prisonniers de ce côté. Alors, ils ont reconstruit la prison et c'est là-bas qu'on a envoyé Granco. Et le parquet va justifier pourquoi ils l'ont transféré vers Koya. Alors, le garde des Sceaux a dit chez nos confrères de RFI comme quoi le condamné a une santé, Granco a une santé vraiment fragile, selon le ministre, que la maison centrale de Koya est une maison, en fait une prison toute neuve. Elle a toutes les communautés conformes aux normes internationales et c'est là-bas qu'il a été reçu dans cette prison pour le faire de son état de santé, en tout cas a précisé le ministre Yahya Kerabakaba. Alors, voici pourquoi on a transféré Granco vers Koya. Alors, la famille, on va écouter aussi les avocats, les avocats de Granco qui vont nous dire, en tout cas concernant leurs clients, parce que selon eux, ils ont été là-bas. Ils vont un peu revenir sur l'évasion de Granco, de la maison centrale jusqu'à ce qui s'est retrouvé aux côtés de Liberia. Et ils vont nous dire ce qui s'est passé, mais ce que moi je comprends un peu dans leur communication, c'est comme Granco n'était pas complice de son évasion à la maison centrale. C'est comme si on est venu le kidnapper. Vous-même, vous allez écouter la sortie des avocats de colonel Claude Pivy. Ils vont dire comme quoi leur client, en tout cas, a été kidnappé. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai compris dans leur communication. Ils ne veulent pas dire que Granco savait ce qui allait se passer, ou bien il était d'accord de ce qui s'est passé. C'était en connivence avec les commandos qui sont venus le faire sortir de la maison centrale. Alors, c'est ça la communication des avocats. Les avocats disent que Granco, en tout cas, a été kidnappé. Ils l'ont fait sortir de prison, pas en commun d'accord avec leurs clients. Je vais vous laisser écouter leur interview. Ils étaient en conférence de presse aujourd'hui, parce qu'ils vont dire, ils ont été voir Granco, côté de Koya, que vraiment, leurs clients sont dans des très bonnes conditions, en tout cas, des conditions vraiment acceptables, que leurs clients même ont dit de remercier le général Mamadi Tumbuya pour, en tout cas, selon Granco, l'action qu'il a menée, en tout cas pour le mettre dans des très bonnes conditions, tuer tout, comme vous le savez, on est en Guinée. Alors, la famille, écoutons tous ensemble la sortie des avocats de Granco. À notre invitation ce matin, par rapport à la situation des médecins du Prébord, depuis quelques jours, il n'est pas sans savoir que le colonel Claude Puy vit au plan, à la suite du procès du 28 septembre, il a fait un objet d'enlèvement, je peux bien le montrer, il a fait un objet d'enlèvement à la maison d'arrière du Konakry, par les commandos, et allé le séquestrer pendant plusieurs mois. À la suite du séquestre, beaucoup ont traité le Kaba, il a fini par être interpellé sur le territoire libérien. Vous avez à se libérer le collectif, mais ne pas rentrer, parce que ça va prendre énormément de temps, tout ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette interpellation. Toujours est-il que, il a été interpellé par la police médérienne, et puisqu'il y a des procédures états-états, il y a aussi des procédures simplifiées, où ils ont choisi une remise simplifiée, c'est-à-dire police à police, et il a été ramené à Konakry. Arrivé sur place, vous avez vu, il y avait eu beaucoup de spéculations, les spéculations allaient dépendre. Nous, avocats, on s'est assez d'avoir rendu un contact avec les autorités. C'était compliqué, personne ne voulait tout de suite communiquer sur la situation, mais ce qui est important, c'est qu'il faut rappeler ici, nous nous sommes les derniers temps, toutes les procédures judiciaires, toutes les affaires en matière de justice, pour moi, sont les mêmes. Peut-être la particularité, parce qu'on parle du procès du 27 ans, peut-être la particularité, parce qu'on parle du 4 novembre 2023, sinon, en un sens, c'est un dossier judiciaire, comme tout autre. Et voilà. Je sais que vous allez poser quelques questions, mais ce qui est important ici, d'abord, avant de parler, est-ce que nous nous sommes vus ce matin avec notre client ou pas, c'est le lieu peut-être que je voudrais étonner un peu plus petit peu, c'est le lieu de reverser les autorités politiques et judiciaires par rapport exclusivement à cet appel. Parce qu'ils ont pris toutes les dispositions citoyennes pour que tout se passe bien dans le respect strict des droits humains pour qu'il n'y ait pas de barrières. Parce que je n'ai pas sans savoir que notre pays aujourd'hui est quand même un décès pour des violations du droit de l'homme à ciel ouvert pratiquement tous les jours. et ça, il a été épanoui. Et pour terminer cette parenthèse, après avoir échangé avec lui ce matin dans son milieu de détention, il nous a confié questionnellement si vous devriez communiquer, remercier pour moi son excellence, monsieur le président de la tradition qui a pris toutes les dispositions que vous n'avez pas que quelque chose de garder. vous savez, nous, souvent, nous, on ne sait pas comment utiliser le langage politique. Mais quand tu entends avocat, c'est qu'il y a quelque part qu'il y a un client. Tu agis en son nom. S'il te confie des messages parce que là où lui, il est aujourd'hui, il est privé de liberté. Il ne peut pas aujourd'hui communiquer, mais tout ce qu'il le tient à cœur, s'il demande à ce que tu le fais. Si tu ne le fais pas, quelque part, tu as été déloyal vis-à-vis de ton client. Parce que tout le monde allait être surpris dans cette salle aujourd'hui, s'il nous disait de mon interpellation jusqu'à ce que je sois à Conakry, il n'y a pas de torture que je n'ai pas eues. C'est effectivement ce qu'on allait rendre à un corps content parce que c'est ce qu'il allait nous confier. Donc, pour cela, que cela soit dit en passant. Vous avez remarqué qu'on a pris plus de temps que produit parce qu'il était annoncé aujourd'hui que cette rencontre, cette conférence de presse ait lieu entre 11h01 au moins plus tard à midi. Mais il nous se viendra maintenant qu'on est 13h15. On était au chevet de notre client, le colonel Claude Pébi. On a eu des échanges. On a fait un gros horizon de la situation et peut-être qu'à travers le questionnaire, ceux qui peuvent être répondus seront répondus parce qu'aujourd'hui, nous sommes aux agrès à toute éventualité de concernement. Mais ce qu'il faut retenir ici aujourd'hui, moi, l'un des conseils du colonel, M. David Béaoudi également, nous, ce que nous soutenons aujourd'hui, notre position, la thèse que nous défendons, notre client appelle l'objet d'enlèvement et de séquestration par des inconnus. Par des inconnus. Et pour moi, aujourd'hui, cela est une vérité absolue. Et pourquoi une vérité absolue ? Parce que c'est ce qui est défendu, c'est ce qui est soutenu par mon client. Aujourd'hui, nous, nous l'assistons, mais ce qu'il a vécu, ce qu'il a vécu, quand il nous explique avec toutes les doses de 5 séries, c'est ce qu'on doit appuyer. C'est ce qu'on appelle à la ligne. C'est cela, nous ne savons pas d'accord totalement ce qu'ils nous attendent. Nous ne pouvons pas mettre les chariés avant les deux, parce que depuis son arrivée, il n'y a eu aucune inculpation, pour le moment, de le concernant. Donc, si je prends la parole, avant de terminer, il faut souligner son évage de santé. Je pense que des images qui ont situé même sur la réputation, en disant, nous avons eu, nous sommes rentrés en contact avec nous. Aujourd'hui, on a passé plusieurs dizaines de minutes ensemble. L'homme est un peu venu, il est fatigué, et aujourd'hui, s'il faut d'ailleurs se focaliser sur quelque chose, je pense qu'il a besoin d'avoir des soins à nous voir. Parce que les situations, toutes les circonstances dans lesquelles il s'est trouvé, aujourd'hui, pour qu'on parle de quoi que ce soit, il faudrait quand même que le monsieur retrouve sa santé. Parce que si aujourd'hui, on parle de ce qu'on a avec tout ce qu'on peut mettre comme des articles, parce qu'il est encore en vie, ça c'est une sollicitation par rapport aux différents micros, que nous soulignons qu'il y a peut-être. Je suis un tout petit peu étonnant parce qu'il y a une grande différence entre nous ce matin. Nous, nous sommes en train de rapporter quelque chose, mais de concerner l'acteur principal, nous venons de le voir. Il faut être à nous pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé pendant cette crise. Donc, nous restons ouverts pour toutes les questions auxquelles on peut répondre. Peut-être que si j'ai omis des points que je n'ai pas soulignés, le mec David, bienvenue, pourra revenir à ma suite pour compléter, pour qu'on puisse avancer et ne pas continuer à m'arrêter nous maintenant, je vous le remercie. Voilà la famille. On a tous écouté l'avocat de colonel Claude Pivy, ce qu'il a dit. Au fait, il nous a encore révélé les lignes de défense, comme quoi son client a été enlevé à la maison centrale de Conakry. Ils n'ont pas, en tout cas, rentré dans les détails, mais c'est, en tout cas, ce qu'ils ont communiqué pour faire savoir à l'opinion nationale et internationale, c'est que Granko a été enlevé à la maison centrale de Conakry. Il était en cavale et il ne considère pas ça comme un cavale, mais comme quelqu'un qui a été kidnappé. En tout cas, selon la communication de la défense de Pivy. Alors, c'est ça que je vous ai dit. ça va être très, très difficile parce que ni colonel Claude Pivy ni ses avocats, en tout cas, n'ont prononcé le nom de Vernier Pivy dans cette affaire d'enlèvement parce que c'est ça maintenant la ligne de défense de colonel Claude Pivy. Leur client a été enlevé à la maison centrale de Conakry. Alors, la famille, vous avez tous écouté ça. Quand même, c'est qu'il faut retenir, c'est que le prisonnier, il est quand même en bonne santé actuellement parce que c'est pour ça qu'on l'a transféré vers la maison d'arrêt de Koya. En tout cas, selon le ministre Yaya Kairaba. Alors, j'espère que vous avez tout compris dans cette affaire. et on va toujours continuer à suivre l'actualité, en tout cas concernant colonel Claude Pivy parce que vous savez, on est en Guinée, l'actualité, ça ne finit pas. Alors, la famille, partagez cette vidéo au maximum et on se reprend encore pour d'autres nouvelles vidéos, peut-être pour décrypter d'autres nouvelles actualités dans notre pays.